Pour nous, à Ivry, c'était une forte désillusion. On a plutôt bien entamé les choses là-bas, mais on s'est vite mis dans la difficulté avec des doutes qui ont pesé sur la deuxième partie du match. Jouer Paris à Paris est loin d'être une affaire aisée. De toute façon, il n'y en a pas dans ce championnat et à la limite, vu notre contexte, c'est peut-être la fiche la plus simple à aborder nous concernant. On a bien travaillé cette semaine, on a travaillé durement. Ça ne veut pas dire qu'on ira gagner à Paris, mais en tous les cas, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est remis en ordre de marche. Peu d'équipes cochent une case de victoire quand ils vont jouer Paris à Paris, donc c'est en ça que c'est peut-être plus simple à aborder. Ils sont assez justes et assez solides dans tous les registres. Si on titille fortement des joueurs comme Rémy Lee, j'ai plutôt l'impression qu'ils ne s'effacent pas et au contraire, ils répondent encore plus présents. Karabatic, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter dans ce domaine-là. Si on décide de ne pas les faire shooter au loin et de remonter sur eux, ils servent leur pivot et des pivots de très grand gabarit. Ils sont un peu complets dans beaucoup de registres. Ce n'est pas le plus gros budget européen pour rien. On est un peu plus centré sur nous. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a besoin actuellement. Mais on parle plus de notre état d'esprit, de notre développement tactique qu'on doit avoir encore puisqu'on a encore une équipe qui a tâtonné un petit peu dans ce registre-là depuis le début de saison. Donc on en profite pour continuer à se centrer sur nous et sur notre travail tactique plutôt que d'essayer de trouver les failles adverses. Alexandre Trita s'est blessé et je ne pense pas qu'on le reverra d'ici la trêve internationale. Il doit faire des examens cet après-midi. Donc on n'en saura plus cet après-midi. Mais à coup sûr, il n'est pas là pour Paris et il ne sera pas là contre Chartres la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada